Bienvenue sur cette nouvelle vidéo méthode. Aujourd'hui, nous allons aborder une compétence qu'il faut maîtriser en fin de sixième et qui s'appelle se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques. Cette fois-ci, à la fin de la vidéo, vous aurez un lien vers un quiz que vous pourrez faire quand vous aurez visionné cette vidéo mais aussi l'autre vidéo concernant les repères historiques. Nous allons aborder se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques. En géographie, localiser, c'est la première étape pour se repérer dans l'espace. C'est le premier travail du géographe. Alors qu'est-ce que c'est localiser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple, localiser, ça veut dire, ça vient du latin locus, qui veut dire point, un lieu. Localiser, ça consiste donc à placer dans un endroit déterminé ce qu'on étudie. Une étude de cas, un lieu que l'on va étudier. La question que l'on doit se poser donc pour localiser un élément, c'est tout simplement la question où. Localiser égale où ça se situe, où ça se trouve. Pour voir si vous avez compris, on va prendre l'exemple de Grand Queville. Nous allons localiser cette commune et pour cela, nous devons tout simplement répondre à la question où se trouve Grand Queville. Alors en fait, vous allez voir que plusieurs réponses sont possibles. Et on va regarder avec des cartes chacune de ces réponses. Première réponse possible, sur Terre. Bah oui, comme vous le voyez sur cette carte, sur ce document, la première réponse que l'on peut dire quand on dit où se situe Grand Queville, c'est de dire que Grand Queville, ça se situe sur la planète Terre. Et vous avez raison, ceux qui ont pensé à ça comme réponse. Mais vous en conviendrez, c'est pas forcément assez précis. Quand on vous demande de localiser une zone, il faut quand même essayer d'aller le plus précisément possible. Donc on va zoomer dans cette zone-là, puisqu'il me semble, si je ne me trompe pas et vous me direz si vous êtes d'accord, que Grand Queville se situe quand même plus précisément, se localise, pardon, plus précisément dans cette zone-là. Donc on se rapproche. Si on se rapproche, on voit que la zone que j'ai ciblée, c'est l'Europe. Oui, c'est le continent européen. Et donc, Grand Queville se situe, on est d'accord, en Europe. Est-ce que c'est assez précis ? C'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. On va zoomer dans cette zone. La France. C'est parti. Et voici la carte de la France. Donc vous avez raison, Grand Queville se trouve bien en France. Donc si je résume, Grand Queville se trouve sur Terre, plus précisément en Europe, plus précisément en France. Mais je suis sûre qu'on peut faire mieux. Si on peut faire mieux, on va aller regarder du côté de la Normandie. Donc, Grand Queville se trouve en Normandie. Voici la carte de la Normandie. Vous conviendrez avec eux, comme moi, que la Normandie, finalement, c'est quand même assez vaste. On a plusieurs départements. La Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime. Donc, si on veut être encore plus précis, où se localise Grand Queville en Seine-Maritime ? Allez, on zoom un peu plus. Voici une carte plutôt moche que j'ai trouvée sur Internet. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, une carte de la Seine-Maritime. Bon, la Seine-Maritime, c'est encore grand. Entre eux et Oassel, vous êtes à une heure et demie, peut-être un peu plus. Je ne me rends pas très bien compte de route. Donc, on peut zoomer encore plus. Et Grand Queville, en fait, ça se situe, ça se localise, pardon, à Rouen. Allez, on zoom. Voici une carte de Rouen. Et donc là, si on veut être vraiment ultra précis, on va pouvoir situer Rouen. Et je vais vous expliquer juste après ce que ça veut dire situer. Donc, Grand Queville, pour terminer, on l'a bien vu. Il se trouve ici, sur la carte. Alors, je vous ai dit situer. Je vous ai dit plusieurs fois le mot situer en me trompant, d'ailleurs, en me reprenant. Et pour cause. Localiser, situer, ce sont de faux synonymes. C'est très, très proche comme terme, mais il y a quand même des petites nuances. Donc, localiser, c'est où, d'accord, où se trouve quelque chose. Situer, la question qu'on se posera quand on veut situer, c'est plutôt par rapport à quoi. Par rapport à quoi se trouve l'espace qu'on étudie. Donc, en fait, en géographie situer, ça consiste à placer, comme le verbe localiser, mais on va étudier sa localisation par rapport à un référent, par rapport à des repères qui se trouvent autour. Ça, c'est la principale différence avec le verbe localiser. Donc, en fait, je répète. Localiser, on répond à la question où. Situer, on répond à la question par rapport à quoi. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis la rose des vents. Avec, vous les connaissez maintenant, j'espère, en tout cas. Donc, le nord, le sud, l'ouest et l'est. D'accord ? Bon, alors, ça, c'est vraiment pour faire joli. C'est parce que je trouvais ce logo-là joli. Ici, cela, il est quand même important. Nord, ouest, nord, est, sud-est et sud-ouest. D'accord ? Bon, après, là, c'est vraiment des dénominations pour être encore plus précis au niveau de l'angle. Mais ça, on ne s'en servira jamais. On se servira essentiellement du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Et pour ceux qui sont un peu plus précis, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. Alors, on va justement tenter avec Grand-Queville de situer Grand-Queville. Alors, on revient avec cette carte-là. Grand-Queville, on l'avait trouvée ici. Voilà. Et donc, si je veux situer Grand-Queville, il va falloir que j'utilise les points cardinaux. Donc, Grand-Queville se situe au sud de Petit-Queville. Après, on est d'accord, Grand-Queville, Petit-Queville, c'est quand même plutôt le même type de commune. Si vous dites à Montpellier-Rhin ou à un Parisien, moi, j'habite à Grand-Queville, c'est au sud de Petit-Queville. Il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas plus avancés. Il va falloir que vous trouviez peut-être une ville un peu plus connue. Or, la ville plus connue, ça sera évidemment Rouen. Alors, rappelez-vous la technique pour situer. Vous allez faire une croix. Et donc, vous allez vous rendre compte, ma croix, c'est la rose des vents, en fait. Ici, on a le nord, ici le sud, ici l'ouest et ici l'est. Donc, la ville de Rouen, qui est ici, elle va se situer au nord-ouest de Grand-Queville. A l'inverse, Grand-Queville va se situer au sud-ouest de Rouen. D'accord ? Voilà. Si je veux situer Grand-Queville par rapport à Saut-de-Ville-les-Rouen, du coup, Grand-Queville n'est ni au sud ni au nord, puisque vous voyez qu'ils sont exactement sur la même ligne, on va dire. Par contre, Grand-Queville, en suivant mon trait vertical, se situe bien à l'ouest, d'accord ? À gauche de Saut-de-Ville. Et Saut-de-Ville se situe à l'est de Grand-Queville. Voilà, c'est très moche comme schéma, mais on va faire avec un. Cette fois-ci, vous avez le code pour faire le quiz. Donc, je répète, il y a un seul quiz pour tout le monde, pour toutes les sixièmes. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'indiquer votre prénom et votre classe. D'accord ? Le nom de famille, je n'ai pas forcément besoin, hormis, peut-être, quelques exceptions. Vous êtes deux prénoms dans la même classe, mais c'est très rare, il n'y a qu'en sixième A, je crois. Mais sinon, voilà, prénom, classe, ça me suffit. Vous faites le quiz, je corrige, je mets la note sur pre-note. Et surtout, voilà, faites, relisez bien, enfin, réécoutez bien plutôt les vidéos avant de vous lancer dans le quiz. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501